Bonjour, bon après-midi, merci au Shift Project de m'avoir invité ici et de me donner l'occasion de vous parler un petit peu de la transition énergétique allemande. Nous sommes en effet un think tank agro-energie-wender qui, comme vient d'être mentionné, comporte le mot transition énergétique. Nous avons un focus très particulier dans nos travaux sur le secteur électrique. Nous avons en fait été mis en place après le consensus politique historique allemand post-Fukushima en faveur d'une sortie du nucléaire définitive à l'horizon 2022. Donc on est né d'une initiative politique qui avait quand même vraiment pour vocation d'accompagner la transition énergétique, mais avec ce focus secteur électrique. Nous sommes indépendants et non partisans. Nous sommes composés de 18 experts et nous sommes financés par deux fondations philanthropiques. L'une est la European Climate Foundation et l'autre est la Fondation Mercator. Nous sommes très transparents sur notre budget. Nous avons 15 millions d'euros de budget sur la durée du projet de 5 ans, utilisé essentiellement pour faire des études sur différents enjeux d'optimisation de la transformation du système électrique allemand. On réalise ces études avec des instituts allemands essentiellement de grande renommée, par exemple l'Institut Fraunhofer, mais on travaille aussi avec des instituts dans d'autres pays d'Europe. Et notre mission, c'est vraiment de contribuer dans le débat public allemand à faire que la transition énergétique sur la base du consensus social et politique sur la question soit une réussite. Nous proposons différentes méthodes d'analyse sur la base de ces études, de dialogue avec les différentes parties prenantes. Nous faisons aussi parfois des propositions. Alors, à ce stade, je ne sais pas si vous connaissez Agora Energy Venem, mais ça vaut peut-être la peine juste de vous dire que notre ancien directeur est aujourd'hui le secrétaire d'Etat en charge de l'énergie au ministère de l'Economie. Alors, évidemment, avant cet adouement, pour ainsi dire, notre directeur qui est aux manettes de la transition énergétique, nous avions une fonction, évidemment, un peu de piqûre de rappel pour rappeler au gouvernement précédent la nécessité de continuer à œuvrer pour cette transition. Aujourd'hui, en ayant aux manettes un secrétaire d'Etat qui est notre ancien directeur, évidemment, une partie de nos idées ont été mises en œuvre sur le plan politique. C'est, je pense, la réussite d'un think tank, c'est aussi de pouvoir ensuite être actif et aux manettes législatives, pour ainsi dire. Donc, nous avons un nouveau directeur depuis une année, M. Patrick Greichen, et on continue, on poursuit nos missions sur la base de ce mandat qu'on a. Je vais parler de l'énergie ven de la transition énergétique de manière générale. Alors là, c'est un slide extrêmement compliqué, je ne vais pas vous demander de tout comprendre, mais j'ai essayé de mettre l'ensemble des objectifs de la transition énergétique en un slide. Parce que, notamment en France, on parle toujours de la transition énergétique allemande avec un focus électrique. C'est d'ailleurs une partie de ce que je vais aussi vous présenter. Mais je vais vous rappeler que c'est quelque chose de beaucoup plus général, et c'est une stratégie très coordonnée avec des objectifs multisectoriels, et des objectifs à la fois de moyen terme et de long terme. Et j'ai essayé d'organiser les différents objectifs en trois catégories. Vous avez les objectifs politiques, il y en a quatre. Il y a des objectifs stratégiques pour l'atteinte de ces objectifs politiques, et après il y a des objectifs sectoriels, plus ou moins chiffrés, selon les horizons de temps. Dans les objectifs politiques, le premier, il faut le rappeler, c'est quand même un objectif de décarbonation, un objectif de climat, avec une trajectoire de baisse des émissions de CO2 du pays, avec l'objectif 2050 d'une baisse de au moins 80%, donc division par cinq. Il y a un deuxième objectif politique qui peut paraître anecdotique, vu de France, mais c'est un objectif structurant en Allemagne, c'est la sortie du nucléaire. Je dis anecdotique au sens que la contribution du nucléaire dans le bouquet d'énergie primaire est évidemment restreint, mais c'est un déclencheur de la transition énergétique en Allemagne, et donc c'est un vrai objectif structurant dans l'ensemble du package. Après vous avez deux autres objectifs, qui sont un objectif de compétitivité, on va dire de maintien aussi de cette compétitivité. L'industrie représente 30% du PIB allemand, et la transition énergétique est souvent vue et perçue comme une politique de réindustrialisation, de réinvestissement aussi dans des nouveaux secteurs industriels. Et enfin, un objectif de sécurité énergétique. L'Allemagne, comme beaucoup d'autres pays européens, et en dépendant du pétrole, mais aussi d'autres hydrocarbures, comme le gaz, évidemment, et donc une politique de transition énergétique en faveur d'avantage d'indépendance énergétique, qui est également l'un de ses objectifs politiques. Pour y atteindre, pour atteindre ces quatre objectifs de la transition énergétique, il y a deux grands piliers stratégiques. C'est d'une part le développement des énergies renouvelables, et d'autre part l'amélioration de l'efficacité énergétique, réduction de la consommation d'énergie primaire, avec donc des objectifs en termes d'énergie primaire, en termes d'énergie finale, qui sont ensuite déclinés par filière. Alors il y a des objectifs très précis dans l'électricité, avec des objectifs maintenant tous les cinq ans. Une part qui est aujourd'hui d'à peu près de 27% dans la consommation d'énergie finale, de renouvelables, et qui a pour vocation d'être portée à au moins 80% à l'horizon 2050, mais avec des objectifs tous les cinq ans. Les objectifs en termes de réduction de la consommation sont un peu plus diffus. En général, il y a des objectifs à 2020, et après un objectif à l'horizon 2050. Ça vaut la peine peut-être de mentionner que pour la chaleur résidentielle, pour le chauffage, il y a un objectif de baisse de la consommation d'énergie primaire de 80% à l'horizon 2050. Pour les transports, il y a un objectif de 40%, de la réduction de la consommation dans les transports, d'énergie finale de 40% à l'horizon 2050. Dans les transports, il y a aussi des objectifs de développement d'électromobilité, de 1 million de véhicules en 2020, et de 6 millions de véhicules en 2030. Voilà un peu le panorama. Je n'ai pas passé en revue tous les objectifs, mais ça vous donne cette vision un peu intégrée de cette transition énergétique. Ce que ça signifie, c'est ce graphe, en termes de consommation d'énergie primaire. A gauche, vous avez la situation en 2014. Ce qui est un peu grisé, c'est les différentes énergies fossiles. On voit un socle dominant de pétrole, et le deuxième, en noir, le charbon. Ensuite, le nucléaire et le gaz. Et la vision 2050 de long terme, c'est celle-ci, les renouvelables qui se développent, et on voit surtout une baisse radicale de la consommation. D'après les estimations multisectorielles, l'investissement de ce programme, c'est environ de 30 à 40 milliards d'euros par an. L'essentiel est emporté sur le développement des capacités renouvelables, enfin le développement des énergies renouvelables en général, de 17 à 19 milliards d'euros par an, et de 6 à 13 milliards d'euros par an pour l'efficacité énergétique, le reste est emporté par les réseaux et d'autres investissements d'optimisation, on va dire. Les émissions de CO2, c'est le premier objectif de cette transition, enfin l'un des quatre objectifs politiques. C'est un objectif de baisse de 40% l'horizon 2020. L'Allemagne a eu une baisse de ses émissions, en particulier après la réunification liée, il faut le dire, à la réunification, donc à la restructuration, on va dire, de l'appareil notamment industriel est-allemand, qui a été assez rapide entre 1990 et 2000. Depuis, on est dans une trajectoire de baisse, mais un peu plus restreinte. Et en 2012 et 2013, les émissions ont augmenté. Depuis 2014, elles sont en baisse. Il n'empêche que si les politiques actuelles mises en oeuvre, notamment dans le secteur électrique, ne sont pas affinées, il est fort probable que l'Allemagne n'atteindra pas son objectif, qui est un objectif national de réduction à l'horizon 2020, qui est un objectif qui va un peu plus loin, d'une certaine manière, que l'objectif européen, encore que c'est difficile de calculer un objectif national vu le contexte du marché des émissions de CO2, mais en gros, on peut imaginer que cet objectif national est un peu plus contraignant, mais il n'empêche que l'Allemagne ne l'atteindra pas si des mesures supplémentaires sont mises en oeuvre, notamment dans le secteur électrique, parce que vous voyez, c'est le premier bloc. En 2014, le secteur électrique représente à peu près 40% des émissions de CO2 du pays. Et comme je l'ai dit, et je vais le préciser par la suite, c'est beaucoup lié, évidemment, à la génération charbon. Si on regarde les grandes tendances, l'Allemagne a clairement découplé croissance économique et consommation d'énergie. Vous voyez ici les courbes qui montent. C'est à la fois la progression du PIB et la courbe tout en haut, c'est la progression de la productivité énergétique. Et les courbes du bas, c'est la baisse à la fois de la consommation d'énergie primaire et la baisse de la consommation d'électricité. C'est particulièrement vrai depuis 2014. C'est lié aussi à des effets, on va dire, de température particulièrement clémentes. Mais il y a des gains d'efficacité réels qui sont observés. Je vais zoomer un peu sur la question de l'électricité maintenant. Je sais que c'est notamment en France quelque chose qui est très observé dans le cadre de la transition énergétique française qui s'est un peu immiscée de manière politisée dans le débat français, au point parfois qu'on peut se demander si ce n'est pas aussi l'un des engagements politiques pris par le gouvernement socialiste français ne serait pas un peu un reflet aussi d'une copie un peu de ce qui se faisait en Allemagne. En tout cas, il n'empêche qu'aujourd'hui, ça reste un sujet de discussion récurrent, permanent lorsqu'on parle de transition énergétique française dans le secteur électrique, bien évidemment. Aujourd'hui, on en est là. En 2014, à gauche, vous avez le mix électrique pour couvrir la consommation. Non, ça, c'est le mix de la production électrique en Allemagne. On est à 26% à peu près de renouvelables. On a donc, on voit sur le graphe de droite une augmentation en vert, là, en bas, de la progression importante depuis les années 90 de la part des énergies renouvelables. On remarque la baisse du nucléaire, notamment depuis 2010, avec la fermeture post-Fukushima de réacteurs les plus anciens, huit réacteurs les plus anciens. Et on voit aussi la partie dominante qui reste dans le mix, qui est le charbon, qui évolue finalement très peu depuis 1990. Si on regarde ce que ça signifie en termes de production d'électricité, on voit deux courbes. La celle du bas, c'est la consommation d'électricité. Là aussi, on voit globalement, il y a eu, avant la crise, un peu un climat d'augmentation de la consommation. Il y a le pic, le trou lié à la crise. Et depuis, on est dans une tendance un peu de baisse. Et en parallèle, par contre, on a une augmentation de la production d'électricité. Et notamment, le différentiel, c'est-à-dire une augmentation des exports. L'Allemagne n'a jamais été aussi fortement exportatrice en 2014 qu'elle l'a été dans toute son histoire. Il y a eu une baisse de la consommation. Le niveau de production en général est plus bas qu'en 2013, mais le différentiel est le plus grand qu'elle n'a jamais connu. La loi de sortie du nucléaire allemande, qui a été adoptée en 2000, 2001, qui a ensuite été amendée par la coalition droite libérale quelques mois avant l'accident de Fukushima, puis qui a été modifiée, remodifiée dans sa mouture, pour ainsi dire originelle, quelques mois après l'accident de Fukushima, elle prévoit une sortie graduelle du nucléaire à l'horizon 2022, avec des dates maintenant qui sont clairement inscrites dans la loi de fermeture des centrales. La dernière devant être mise au réseau fin 2022. On voit sur ce graphique qu'on a clairement à venir la baisse annoncée du nucléaire, et elle jouit aujourd'hui dans l'Allemagne d'un tel consensus politique et social que je dirais que c'est une donnée qui est invariable. Aujourd'hui, plus personne, politiquement, ne remettrait en question cette trajectoire de baisse du nucléaire. Enfin, peut-être un parti, le parti Alternative für Deutschland, qui est le parti anti-européen allemand, mais qui n'est pas représenté au Bundestag et qui pèse moins d'un pour cent, peut-être, d'attention de vote. Et en parallèle, on voit l'augmentation des énergies renouvelables qui sont amenées, vu le rythme extrêmement rapide de croissance, à compenser le développement, pardon, la baisse du nucléaire. Le gouvernement actuel a réaffirmé ses objectifs de développement des énergies renouvelables, il les a même rehaussés. L'objectif, en 2025, c'est au moins 40 à 45 % de la production électrique. Mais il y a une volonté d'accompagner davantage leur développement dans une espèce de trajectoire, de croissance. On a vécu en Allemagne, notamment, entre les années 2008 et 2012, une croissance extrêmement rapide du photovoltaïque qui a eu un coût très fort. Et aujourd'hui, le gouvernement essaye d'en cadrer davantage. Dans le cadre de ces mécanismes de soutien, il y a des espèces d'autorégulation qui baissent les tarifs d'achat garantis en fonction des volumes installés l'année précédente. Tout ça, donc, l'objectif d'avoir une croissance plus soutenable de ces énergies renouvelables. Vu de France, l'une des premières critiques qu'on fait sur la transition énergétique allemande, c'est le prix de l'électricité, c'est le coût de ces transitions dans le secteur électrique, reflétés par le prix de l'électricité et par les clients particuliers. Alors, c'est vrai, l'Allemagne, aujourd'hui, paye son électricité l'une des plus chères d'Europe, après le Danemark. Et il y a eu une croissance très forte depuis le début des années 2000, notamment due, et c'est la partie la plus haute dans ce graphique, à la contribution au soutien des énergies renouvelables, l'équivalent de la CSPE en France. On observe maintenant une stagnation qui est conjoncturelle. Il est très fort probable que les prix réaugmentent légèrement, mais plus du tout dans le même ordre de grandeur que ce ne l'était dans le passé, pour la simple et bonne raison que les coûts essentiels portés et qui sont reflétés par cette importante contribution CSPE sont beaucoup liés, en fait, au développement du solaire, comme je l'ai dit, dans certaines années où, en fait, les tarifs étaient extrêmement élevés. Aujourd'hui, les technologies sont beaucoup plus compétitives, donc il est à prévoir qu'il y ait une hausse qui va continuer légèrement, forcément, puisque beaucoup de ces technologies sont encore des coûts de production supérieurs au prix du marché, et c'est le différentiel qui est reporté in fine sur le consommateur final, mais pas dans les mêmes proportions que dans le passé. Alors, il y a un point d'interrogation, c'est sur le développement de l'offshore, qui est aujourd'hui une technologie très coûteuse, notamment en Allemagne, parce qu'il est loin des côtes. Celui-ci pourrait conduire à une hausse un peu supplémentaire. À Agora, on imagine qu'elle va continuer, cette contribution est aiguée, à augmenter d'ici l'horizon 2025, 2030, et qu'elle descendra ensuite de manière assez rapide lorsqu'on aura passé les 20 ans de tarifs d'achat garantie des années 2008 liées au solaire. Elle devrait atteindre peut-être 75 euros le mégawatt-heure à l'horizon 2025. En parallèle, on voit une baisse sur les prix de la fourniture, la partie tout en bas, qui est liée en fait à la baisse des prix sur le marché de gros. Et le marché allemand étant relativement compétitif, cette baisse en général est rétribuée in fine au consommateur final. Donc, je viens de le parler, il y a une question importante qu'on dit en effet, l'Allemand paye aujourd'hui son électricité très cher, il le paye en partie à cause de ses années solaires. Alors, on voit sur ce graphique les volumes installés entre 2008 et 2012. L'Allemagne installe la moitié de la demande mondiale en photovoltaïque, 25 gigawatts en 4 ans, alors que les tarifs, c'est la courbe du haut, sont encore relativement élevés et surtout, ils n'arrivent pas à suivre l'évolution technologique, la baisse des coûts phénoménale et les pouvoirs publics allemands essayent d'ajuster ces tarifs, c'est ce qu'on voit ici, ces espèces de tentatives de suivre en fait la baisse du marché, n'arrivent pas. L'écart entre ces deux courbes, d'une certaine manière, c'est le surcoût que le consommateur allemand va payer encore pendant 20 ans pour avoir favorisé notamment cette baisse vu que la demande allemande est tirée l'ensemble du marché photovoltaïque mondial. Si l'Allemagne installait aujourd'hui la même capacité photovoltaïque overnight, elle dépenserait entre 60 et 80 millions d'euros au tarif actuel alors qu'elle en a payé et qu'elle le paiera 180 milliards d'euros. D'une certaine manière, on peut dire que le consommateur allemand a aidé, a vraiment attiré la baisse des coûts du photovoltaïque. Au cœur de cette transition dans le système électrique, il y a deux technologies qui émergent, c'est l'éolien et le photovoltaïque qui transforment déjà mais qui vont amener à transformer radicalement le système électrique allemand. Si on regarde plus précisément les objectifs de croissance des énergies renouvelables en Allemagne, on voit en effet qu'il y a deux technologies qui ont vraiment tout le potentiel pour croître. L'éolien et le photovoltaïque, on le voit ici, c'est les deux technologies du haut. Les deux autres étant l'hydraulique et la biomasse qui sont amenées à... L'hydraulique, il n'y a plus de ressources en fait, l'essentiel est saturé et la biomasse devrait rester relativement stable vu les enjeux de durabilité et les enjeux de conflits d'usages et autres. Donc, deux technologies ont un potentiel. Il se trouve qu'en fait, c'est heureux parce que ces technologies, elles sont devenues matures. Alors là, c'est juste pour vous donner un exemple pour l'éolien. Aujourd'hui, les années 90, on construisait des petites éoliennes. En Allemagne, aujourd'hui, on construit 100... C'est le standard de construire des éoliennes de 2 ou 3 mégawatts. Donc, il y a une multiplication par 20 de la puissance en 25 ans. Le photovoltaïque, j'en ai parlé, les tarifs, enfin, ou les coûts de production du photovoltaïque ont baissé de près de 70% depuis 2006. Alors, évidemment, lié à la concurrence, l'ouverture du marché, une concurrence parfois un peu agressive de certains concurrents asiatiques. On est aujourd'hui dans un coût du module qui est particulièrement compétitif, au point qu'aujourd'hui, en termes purement de Levelized Cost of Electricity Generation, LCOE, on a, en Allemagne, deux technologies au centre qui sont dans le même ordre de grandeur, on va dire, que les autres technologies fossiles. À droite, vous avez le nucléaire, le nucléaire, le coût du nucléaire, c'est une grande inconnue, du nouveau nucléaire, ça c'est pour les nouveaux investissements, évidemment. Le seul coût qu'on a un peu en Europe, c'est Inclipoint, c'est la barre qui est marquée. Après, il y a évidemment, ça dépend de tellement d'autres conditions, mais en gros, le nucléaire n'est pas, en termes de nouvel investissement, forcément meilleur marché que l'éolien et le photovoltaïque. Le charbon, alors ça dépend évidemment de quel serait le coût CO2 et comment on internalise ce coût. Il est très compétitif aujourd'hui parce que le certificat de CO2 est proche de 5 euros, il est extrêmement bas. et de même, les centrales à gaz et à wouï sont donc à peu près dans le même ordre. L'idée de ce graphe, c'est de vous montrer que deux technologies ont atteint, alors qu'il y a encore quelques années, les deux technologies auraient été complètement dans un autre ordre de grandeur en dehors du graphe. Et par ailleurs, et notamment pour le photovoltaïque, il est amené encore à baisser ce coût de production. Donc ça, c'est cette étude qu'on a faite avec Fraunhofer ISE. On a regardé quels étaient les potentiels de baisse des coûts du photovoltaïque à long terme. Aujourd'hui, ça c'est en sud de l'Europe, on est entre 50 et 80 euros le mégawatt-heure en Espagne. Il est possible que ça descende jusqu'à à peu près 60% à l'horizon 2050. En fonction de l'ensoleillement, évidemment, ce coût dépend du nombre d'heures d'utilisation et aussi des coûts de capitaux. Et ça, c'est un message important. Dans notre étude, d'ailleurs, si ça vous intéresse, on a un petit Excel Tools qui permet de calculer avec les hypothèses qu'on veut mettre le coût du photovoltaïque. J'ai fait l'exercice pour la France. En 2015, ce coût, il dépend essentiellement du coût du capital. Et avec des WACC d'entre 5 et 10%, on voit que le coût de production varie du simple au double. Donc ça veut dire un cadre d'investissement très sécurisé rend cette technologie compétitive. C'est une technologie à coût de capitaux élevé comme le nucléaire. Donc pour qu'elle soit compétitive, il faut qu'elle ait un financement qui soit un coût de financement bas. Et vous voyez que la trajectoire de baisse de coût est encore en France également très importante. Alors, quand je m'arrête là, en général, j'ai eu la discussion lorsque j'ai préparé l'intervention, on me dit oui, mais voilà, il y a plein d'autres coûts qui sont cachés, qui ne sont pas intégrés dans les coûts de génération, entre guillemets, la sortie de la centrale qui sont les LCOI. Il faut en effet ouvrir un peu l'image et regarder quel est le coût global qu'une énergie a dans un système énergétique particulier. Et donc, j'ai regardé un petit peu, c'est l'objet d'une étude qu'on va bientôt sortir qui essaie de, idéalement, pour comparer deux systèmes énergétiques, on devrait regarder les coûts globaux des systèmes dans deux scénarios, deux trajectoires et comparer ces coûts globaux. Maintenant, dans le langage politique, on aime bien comparer les technologies, on aime bien dire, en effet, c'est ce que j'ai fait un peu avant en termes, en LCOI, le photovoltaïque, il vaut tant, le nucléaire, il vaut tant, mais on aimerait bien le faire de manière cohérente sur le plan méthodologique. Donc, pour comparer ces technologies, on introduit ce concept de coût d'intégration. C'est un coût qu'on peut rajouter au LCOI, pour ainsi dire, et ça nous permettrait du coup un peu de comparer les technologies entre elles liées au coût global qu'elles ont sur le système énergétique. Alors, c'est un sujet qui est extrêmement controversé. Ça dépend évidemment des systèmes, ça dépend intégrer du photovoltaïque en Californie où on a un pic de consommation au milieu de la journée et donc qui épouse exactement le profil de production photovoltaïque ou l'intégrer au Japon. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Les coûts d'intégration ne seront pas les mêmes. Le taux de pénétration évidemment est un facteur clé pour le coût d'intégration. Moins de 10% d'intermittents dans un système électrique, dans la majorité des systèmes électriques, ce n'est pas un vrai problème, mais 50% d'intermittents, ça devient quelque chose de différent. Et ça dépend aussi des perspectives qu'on considère parce que si on veut avoir un coût en euros par mégawatt-heure, qu'est-ce qu'on prend comme mégawatt-heure ? Est-ce qu'on prend la production renouvelable ? Donc on dit ça c'est les coûts qui ne sont que tributaires du renouvelable ou est-ce qu'on prend comme mégawatt-heure l'ensemble de la production électrique ? On dit que c'est les coûts du système. Si on a 100 TWh de renouvelable dans un système de 400 TWh, on aurait une différence de ce coût d'intégration d'un facteur 4. Donc c'est une discussion complexe. On essaie d'organiser, donc c'est ce papier que je viens de mentionner qui sera certainement publié d'ici juin, un peu la discussion. On a remarqué, on a eu des workshops d'experts à Berlin et à Paris qui a en fait deux grandes catégories de coûts qu'on arrive en fait à un peu isoler. Il y aurait des coûts d'intégration proprement dits qui sont liés au renforcement du réseau, de distribution, de transmission ou au raccordement offshore d'une part et le balancing, tous les coûts qui sont liés aux erreurs de prévision nécessité d'avoir, de recourir à davantage d'énergie d'ajustement. Ces coûts sont assez bien identifiés et ils sont relativement peu importants. d'ailleurs, quels que soient les niveaux de pénétration, c'est-à-dire que ça n'augmente pas énormément et il serait compris entre 5 et 15 euros le mégawatt-heure pour le cas allemand. Par contre, on a cette deuxième partie du coût, elle, qui est beaucoup plus complexe qu'on pourrait qualifier de coût d'interaction des renouvelables avec le reste du système. Et cette deuxième partie, selon comment on la regarde, il y a plusieurs perspectives qui existent et en fait, il y a deux essentiellement composantes. Il y aurait une qu'on peut appeler les coûts de backup, c'est-à-dire qu'on aura besoin de capacités installées pour satisfaire la demande lorsqu'il n'y a pas de soleil et pas de vent. Et beaucoup de gens se concentrent sur cette question qui est en fait un peu fausse parce que ce serait l'idée de se dire, on regarde combien on a besoin de capacités, par exemple, de centrales à gaz pour être sûr qu'on a assez au moment où on en a besoin. En réalité, il faut regarder l'utilisation générale de ces centrales thermiques et ce qui se passe, c'est que, en fait, vous avez ici deux cas. On est dans un scénario de transition, donc on change, on rajoute quelque chose dans le système. Alors, à gauche, c'est un nouveau baseload, ça pourrait être en Allemagne l'idée de prolonger le charbon, par exemple, et à droite, c'est le scénario on rajoute du nouveau photovoltaïque. A chaque fois, vous avez une image qui représente ce que c'est en termes de, vous avez la courbe de charge pour une journée, c'est juste un spot sur une journée, et qu'est-ce que c'est, ça représente en termes de, on rajoute du baseload, du coup, la charge résiduelle, elle est baissée comme ça. Si on rajoute du photovoltaïque, alors si c'est une journée particulièrement ensoleillée, la courbe de charge résiduelle, elle a une vision très différente. Et du coup, si on regarde ça sur l'ensemble de l'année, on a ces deux scénarios, le système avant qu'on rajoute quoi que ce soit, ça c'est le système où on rajoute du baseload, et ça c'est le système où on rajoute du photovoltaïque. Et bien, comme vous le voyez, ce qui se passe, c'est qu'on va shifter vers un mix électrique qui, dans le cas du photovoltaïque, qui n'est plus en baseload et qui va davantage vers le semi-base et la pointe, alors que la capacité nécessaire pour satisfaire la pointe, elle reste la même. Donc l'utilisation, elle est shiftée vers un autre usage, donc davantage de centrales mi-base et pointe, mais par contre, on a besoin encore de cette capacité de pointe. Et dans un cas où on a un mix, enfin on rajoute du baseload dans le mix traditionnel, et bien en réalité, on garde évidemment davantage de baseload, on ne fait que shifter de manière parallèle la courbe de charge résiduelle. Et donc ça, évidemment, ça a une influence forte sur le coût, puisqu'on va vers davantage de technologie, gaz ou peut-être charbon, qui ont des coûts opérationnels davantage élevés que de la base. La base pure, en Allemagne, c'est le Linitz. Et donc, in fine, le coût spécifique peut être supérieur. Et donc, en Allemagne, il semblerait que si on regarde l'ensemble de ses effets, on est sur un coût d'intégration entre 5 et 20 euros le mégawatt-heure. C'est nos premières estimations, il va falloir encore affiner. Mais dans tous les cas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la question, c'est que c'est une démarche pas très propre. C'est un peu compliqué de faire ça. Il serait préférable juste d'observer les coûts de manière systémique avec un coût en milliards d'euros peut-être du système électrique dans un scénario 1 et un scénario B. Donc, bon, je l'ai déjà bien dit, l'éolien et le photoblétrique entraînent un changement fondamental du paradigme du système électrique. Ce sont les simulations qu'on a faites avec Fraunhofer à l'horizon 2022. C'est à quoi ressemblera le mix électrique allemand dans une semaine particulière. Ça, c'est plusieurs semaines. Alors, ça montre tous les enjeux de la transition énergétique. On est une semaine en, c'est quoi, en février. Alors, il n'y a pas de vent au début de la semaine et à la fin de la semaine, il y a beaucoup de vent. Une semaine d'été où il y a beaucoup de soleil qui répond d'ailleurs relativement bien au pic au milieu de la journée et les fameuses semaines de novembre où je ne souhaite à personne d'être à Berlin, par exemple, où il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent. Et du coup, le mix résiduel, lui, doit faire ceci. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, un mix baseload n'est pas capable de faire ça. Enfin, on n'est plus dans du baseload, on est vraiment dans une autre technologie. Donc, on a besoin aussi de générer toutes les options de flexibilité dans le système. Alors là, j'ai parlé beaucoup du côté de la production, mais en fait, c'est la même chose si on regarde la demande. Et donc, il y a tout un tas d'options de flexibilité qui existent qui permettent de maintenir ces coûts d'intégration pour ainsi dire dans un domaine relativement raisonnable. Du coup, il faut, à mon sens, dans un système comme le système allemand, ces coûts d'intégration ne doivent surtout pas être surestimés. Ils le sont beaucoup moins qu'on a tendance à le dire. Et si vous regardez un peu ce qui s'est passé ces dernières semaines, peut-être, l'éclipse solaire, par exemple, encore que ce n'est peut-être pas un meilleur exemple parce que c'était très prévisible, mais il y a eu des week-ends en fin 2014, il y a eu beaucoup de vent. Vous regardez ce qu'a fait le charbon. Le charbon, il a modulé sans problème. Il a fait du suivi de charge net. Il y a eu finalement assez peu de curtailment. Donc, il y a quand même beaucoup aujourd'hui dans le mix actuel d'options de flexibilité qui peuvent être exploitées. Les principales options de flexibilité, c'est les réseaux. Donc, ça, c'est mettre en adéquation offre-demande sur une plaque plus large. Les centrales flexibles, typiquement les centrales à gaz. Je l'ai dit, les mesures de gestion de la demande. On peut faire aussi du curtailment du PV lorsqu'il y a vraiment peut-être en énergie de l'ordre de 5% ou peut-être 3% par an. Si on le fait dans les moments très ciblés où il y a des pics de production, c'est très utile. Après, à plus long terme, il y a l'intégration des secteurs chaleur et transport. Le stockage, alors le stockage d'aujourd'hui, il est trop coûteux en Allemagne. Il commencera à être nécessaire à partir du moment où on aura des taux d'incorporation extrêmement élevés. Le stockage, il permet surtout de maintenir des assets base low dans le système. Comme je l'ai dit, en partie de modulé. J'arrive bientôt au bout. Je ne sais pas trop où j'en suis en termes de temps. Oui. Je voulais revenir sur deux enjeux fondamentaux. Le premier, c'est ce que j'appellerais la décharbonation. J'ai montré, il y a un socle base low charbon en Allemagne aujourd'hui de l'ordre de 40-45%. Il se trouve en plus qu'il y a eu des projets d'investissement dans les années 2007 qui ont été connectés en réseau. Ça prend longtemps. de développer une centrale à charbon qui ont été mises dans le réseau en 2013-2014. Aujourd'hui, les conditions de marché sont faites extrêmement positives pour les centrales qui sont déjà construites. Elles sont très défavorables pour les nouveaux investissements, pour n'importe quel type d'investissement. Mais du coup, les centrales à charbon allemandes sont aujourd'hui extrêmement compétitives, notamment et surtout parce que le prix, l'internalisation du CO2 n'est pas satisfaisante avec un prix du CO2 qui est beaucoup trop bas. Et donc du coup, l'Allemagne a un mix en effet très compétitif. Elle exporte énormément, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle exporte d'une certaine manière une partie de ses émissions vers ses voisins, notamment en Autriche et aux Pays-Bas. Il est fondamental qu'il y ait une politique davantage volontariste pour régler cette question. Sans mesures complémentaires, l'Allemagne n'atteindra pas, comme je l'ai dit avant, son objectif 2020. Il manque à peu près 22 millions de tonnes de CO2, purement dans le secteur électrique d'ici l'horizon 2020. Il y a plusieurs instruments qui sont discutés. Il y en a un, notamment, qui serait une forme d'obliger les centrales avec une certaine durée d'exploitation au-delà de 25-30 ans d'exploitation, obliger ces centrales de payer une taxe sous forme de quota de CO2. Mais la taxe serait en fait fixée à peu près 20 euros la tonne de CO2. Donc ça forcerait les entreprises à acheter, aujourd'hui, si le certificat est à 6 euros, d'acheter 3 certificats et les retirer du marché, qui permettrait d'ailleurs aussi, par ailleurs, de réduire un peu l'excédent sur le marché. Évidemment, on est dans un débat où les énergéticiens charbonniers et derrière toute la structuration de l'industrie du charbon, dans certaines régions particulières, et vendent debout contre cette mesure. Donc il y a une proposition du ministère de l'économie, mais il n'est pas sûr qu'elle ne parvienne à être vraiment en oeuvre. Et par ailleurs, on aurait d'autres possibilités de retirer certaines centrales qui ont un marché surcapacitaire, aujourd'hui en Allemagne, largement surcapacitaire. On pourrait enlever certaines centrales, les mettre dans une réserve stratégique au cas où on aurait des problèmes d'adéquation à un certain temps et les rétribuer pour les laisser, mais les empêcher entre guillemets d'émettre. L'autre enjeu fondamental, c'est quelle architecture du marché on veut et on a besoin pour financer les énergies renouvelables. et les centrales thermiques de backup. Vous savez sans doute, le marché européen est caractérisé par une baisse depuis maintenant au moins 3-4 ans des prix sur le marché de gros. En plus, le spread entre la base et la pointe se réduit. C'est lié à la surcapacité thermique, notamment. les Pays-Bas, les Pays-Bas, l'Allemagne, comme je l'ai dit avant, ont mis de nouvelles capacités thermiques importantes sur le marché. C'est lié aussi évidemment au développement des énergies renouvelables et donc on a une baisse du prix. On est à peu près, je n'ai pas regardé récemment, mais on est à presque à 35 euros le mégawatt-heure et donc avec ça, on n'investit dans rien. L'objectif, c'est comment intégrer et rétablir un signal de prix. Est-ce que ce marché est suffisant pour donner un signal d'investissement à long terme dans des actifs bas carbone ou faut-il concevoir quelque chose d'autre ? Il y a eu tout un débat politique en Allemagne qui a été organisé dans le cadre de ce livre vert et un livre vert qui pose en fait une option politique à prendre entre les croyants on va dire du Energy Only Markets mais un Energy Only Market qui serait davantage flexible où on donnerait une vraie valeur à la rareté où on enlèverait toutes les barrières réglementaires pour vraiment refléter cette dynamique et cette nécessité en fait d'un prix fluctuant et les croyants de ce marché pensent qu'il est suffisant pour donner un signal d'investissement. Ça veut dire des pics de prix à 20 000 euros ou je ne sais pas 10 000 euros le mégawatt-heure la nuit quand il n'y a pas de vent et de l'autre côté il y a les partisans du marché de capacité pour garantir l'adéquation un marché de capacité était sur la table proposé par les fédérations industrielles allemandes très similaire au marché français on se dirige aujourd'hui vers une solution qui privilégie d'abord le Energy Only 2.0 et tout simplement parce qu'il n'y a pas un vrai problème d'adéquation en Allemagne aujourd'hui on a trop de capacités donc tout le discours politique a été d'éviter de s'aimanter un nouveau peut-être revenu potentiellement on n'en a pas besoin aujourd'hui par contre je pense que la question va revenir elle reviendra évidemment et de manière plus générale comment penser des investissements de long terme dans les technologies avec des coûts de capitaux aussi élevés nucléaires photovoltaïques éolien pour finir est-ce que cette transition énergétique est unique alors si on regarde au niveau mondial ça c'est les chiffres de l'IRENA depuis l'année dernière les investissements dans le secteur électrique pour les capacités renouvelables a dépassé celui des investissements dans les capacités renouvelables donc je veux dire développer notamment l'éolien photovoltaïque c'est devenu relativement mainstream si on regarde la tendance européenne on n'est de loin pas dans une exception allemande alors ça c'est les roadmaps de la commission selon les scénarios les deux technologies dont j'ai beaucoup parlé éolien photovoltaïque devraient couvrir à l'horizon 2050 entre 30 et 65% de la production électrique en Europe il y a des pays très en avance je ne parle pas des pays qui ont un naturel hydraulique mais en renouvelable c'est l'Allemagne mais outre l'Allemagne l'Espagne l'Italie l'Ecosse le Danemark donc il y a une dynamique générale au niveau européen donc ce que l'Allemagne et ses pionniers entre guillemets est en train de vivre en termes de nécessité de flexibilité de son système électrique c'est en fait un aperçu de ce que beaucoup d'autres pays vont rencontrer dans le futur et l'enjeu de flexibilisation est vraiment devenu un enjeu un défi européen et pour finir je vais juste une petite pirouette par la France donc en France on a en effet une politique de diversification je ne me focalise que sur le secteur électrique je sais que le débat est beaucoup plus vaste mais on a des objectifs de diversification on va dire du mix électrique d'une certaine manière ça conduit à davantage de convergence en tout cas politique sur les objectifs de moyen et long terme et aussi en termes de rapprochement à la fois institutionnel et aussi industriel entre les deux pays d'ailleurs les objectifs de la France ils sont là sur la gauche on ne voit pas très bien mais ça représente 40% ce faire d'électrique dans le mix l'Allemagne elle vise 40-45% en 2025 la France vise en tout cas sur le texte 40% l'horizon 2030 on est dans une trajectoire relativement similaire qui s'inscrit dans celle européenne on a fait avec Fraunhofer un peu aussi des scénarios de ce que ça donnerait vous voyez en haut la France et en bas l'Allemagne et en fait la question c'est plutôt qu'on renverse le graphique parce que là on est en France aujourd'hui 2013 une semaine d'hiver une semaine d'été et ça c'est le résultat de nos simulations donc ça c'est on voit qu'on touche quand même de manière assez robuste dans le baseload nucléaire est-ce qu'il est techniquement faisable je ne sais pas est-ce qu'il est économiquement faisable sans doute pas ou peut-être pas et donc la question est est-ce qu'il y a un avenir en France pour cette transformation du système électrique conclusion un message clé je ne sais pas si j'ai encore deux minutes mais je pense que sinon oui c'est important à mon avis toujours de rappeler qu'on a fait trois ou quatre ans de transition énergétique en Allemagne depuis Fukushima entre guillemets mais qu'en réalité elle a commencé dans les années 90 avec les premiers mécanismes de soutien aux énergies renouvelables c'est un processus de transformation sociétale et industrielle très complexe et de long terme on en a encore pour 30 ans de transformation et par contre il y a une vraie stratégie avec des objectifs définis clairs sur le chemin pas dans tous les secteurs mais en tout cas dans le secteur électrique et donc ce pari technologique allemand qui était de miser sur deux technologies un peu de disruptive technologies qui étaient l'éolien photovoltaïque elle est en train de devenir elle est en train de devenir payante et ça si vous regardez au niveau mondial il y a un certain nombre d'états qui suivent cette voie on n'est plus dans une narration où ces technologies sont complètement sur le plan irrationnel sur le plan économique il y a beaucoup de défis de transformation mais il y en a certains qui sont sur le point d'être résolus ça nécessite néanmoins une réforme des marchés de l'électricité une réforme nationale mais aussi plus générale dans le contexte européen c'est pas une exception en Europe cette transition énergétique mais en effet le tempo et surtout l'ampleur l'économie allemande c'est une économie extrêmement forte une économie aussi industrielle donc je dirais l'ampleur de ces transitions dans le secteur électrique en particulier elle est quand même unique et ça peut conduire à des répercussions sur certains voisins en général l'Allemagne règle ses problèmes sur la voie bilatérale alors par exemple sur la frontière avec la Pologne ou la République Tchèque qui a eu la mise en place de ses défaseurs pour éviter qu'il y ait des flux rebours enfin des flux loop flows mais davantage d'intégration européenne et de coopération sur le plan régional également est souhaitable et devrait amener à des bénéfices économiques globaux en termes de soutien des mécanismes des énergies renouvelables les mécanismes de garantie de la sécurité d'approvisionnement les mesures de définition de l'adéquation devraient être non plus faits sur le plan national au niveau européen et le grand enjeu aujourd'hui c'est l'atteinte des objectifs de décarbonation à moyen et long terme qui nécessitent une vraie réflexion de fond sur la question du charbon on ne va pas parler de sortie du charbon on a besoin d'un consensus sur la trajectoire à long terme que prendra le charbon et cette transition énergétique elle continue vraiment d'avoir un soutien très élevé au sein de la population c'est un vrai projet de société elle conduit nécessairement par sa nature à créer des gagnants et des perdants on est dans une transformation donc les industries du passé vont devoir se réinventer on le voit avec des groupes comme E.ON qui ont annoncé des restructurations très importantes l'enjeu est de se positionner maintenant du côté des gagnants et ça c'est pas forcément le plus facile voilà je vous remercie merci beaucoup